Les lieux où vous situez l'action du film ne correspondent à aucun endroit précis. Il s'agit plutôt de reconstitution imaginaire. Est-ce pour correspondre à l'atmosphère poétique qui se dégage du roman de Madeleine Bourdux ? La Femme de Gilles, effectivement, c'est une œuvre de fiction où j'ai essayé de recréer une époque. C'est important pour moi de garder les années 30 comme il était dans le roman de Madeleine Bourdux. C'était plus l'époque, la manière dont cette femme organisait ou voyait son monde qui m'intéressait. Plus ce que ça racontait vraiment dans ce qu'elle était en train de vivre plutôt qu'une région particulière. Un peu comme dans le roman. Dans le roman, Madeleine Bourdux parle d'un état, d'une manière de vivre, mais pas précisément... C'est vraiment une œuvre de fiction sur une femme. D'abord, dans une certaine condition. C'est plus une condition qu'un lieu précis. Vous avez dit ? Nous nous trouvons à la fois dans un cadre industriel, puisque Gilles travaille en usine, mais aussi rural. Beaucoup de scènes extérieures évoquent la campagne. Ce mélange correspond-il, pour vous, à la réalité de la Wallonie à l'époque ? Elisa et Gilles, dans le roman, on explique qu'ils ont trouvé une maison un peu à l'écart, un peu en dehors de la ville. Et dans l'opposition entre Elisa et Victorine, les deux personnages féminins du film, Victorine est quelqu'un qui est plus une femme de la ville. Et Elisa, effectivement, est allée un peu à l'écart. Et c'est quelqu'un qui est très proche de... Moi, j'appelle ça des sensations primaires de la nature, des lumières, des saisons. C'est quelqu'un qui est effectivement naturel ou plus proche de la nature. Donc, ça vient du roman. Ça vient du fait que Elisa s'est mise à l'écart. Et même, il y a une partie dans le roman et dans le film où Victorine trouve que c'est trop loin d'aller la rejoindre là, à la campagne. Donc, effectivement, Gilles travaille dans les usines et quand il rentre, il se repose et il est dans sa maison à la campagne, plutôt vers la campagne. Donc, ils ne sont pas dans un univers urbain. Les objets du quotidien interviennent souvent et sont comme des éléments qui rythment la vie de la femme de Gilles. Sont-ils là comme un témoignage d'une époque ou comme des éléments qui constituent l'univers intérieur du personnage ? Il y a une chose qui m'avait toujours fasciné en lisant le roman et en me documentant sur cette époque-là. C'était justement le rapport qu'on pouvait avoir aux objets et que, plus particulièrement, cette femme pouvait avoir avec ces objets. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les objets sont des choses tout à fait jetables, qu'on transforme, qu'on… Alors qu'à l'époque, d'une part, chaque objet avait une fonction très particulière et, en plus, les objets dans la femme de Gilles sont presque investis d'amour. C'est-à-dire que l'univers, l'espace d'Elisa, c'est sa cuisine et tout ce qu'elle fait, c'est pas quelqu'un qui est esclave de sa condition. Tout ce qu'elle fait, c'est quelque chose qu'elle fait par amour pour… à la fois pour son homme et… Et le fait de se documenter sur cette époque-là aussi, c'était très important pour une femme de tenir son intérieur et chaque objet avait une… C'est pas une âme, mais enfin un rapport où, pour moi, l'amour entre en jeu aussi dans les objets. C'est pour ça qu'on a été très, très attentifs aussi au choix de chacun des objets qui accompagnaient vraiment une personne presque pour toute sa vie. Beaucoup d'objets en gros plan et beaucoup de lieux cadrés dans un même axe de prise de vue interviennent comme des laitmotifs situés en différentes saisons. Est-ce pour renforcer l'impression du temps qui passe ou pour inscrire le personnel dans un cadre dont il ne peut se libérer ? Elisa, c'est vraiment quelqu'un, à cause de ce qui lui arrive, qui à un moment donné est à la fois prise par ce qui lui arrive, par sa souffrance, et en même temps qui est propulsée vers… vers l'extérieur. Ce que ce soit vers ce qu'elle voit à travers sa fenêtre, c'est quelqu'un qui vit avec le passage du temps, des saisons. Donc il y a d'une part cet attrait par rapport à la nature justement, et d'autre part les objets aussi. Sa cuisine, l'endroit où elle est, c'est quelque chose qui fait partie de son univers et qui, de temps en temps, elle est propulsée dedans. Ça la blesse tout à coup par rapport à ce qu'elle vit, de voir la manière dont une lumière tombe sur un objet, de voir que le temps a passé tellement vite. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois prise à l'intérieur d'elle-même par rapport à ses espérances, par rapport à ce qu'elle veut, et propulsée dans le présent, et dans le côté effrayant et douloureux que peut avoir le présent pour elle, à cause de ce qui lui arrive dans l'histoire. Certaines scènes ont été tournées à Liège, d'autres en province de Luxembourg. Comment avez-vous procédé pour appeler les lieux qui allaient s'inscrites dans votre film ? Et pourquoi votre choix s'était porté sur une ville comme Liège par exemple ? Donc on s'est beaucoup documenté avant de faire le film bien sûr sur, je le disais tout à l'heure, sur une époque. Et donc on est allé effectivement voir à Liège, à Charleroi, même à Mons, tous les endroits en Belgique où il y avait eu une vie ouvrière. Et c'est là qu'on s'est beaucoup documenté là-dessus. Par contre, et d'ailleurs aussi je pense que le roman de Madeleine Bourdux, elle ne le dit pas ou ça n'est pas nommé, mais elle s'inspire de Liège en fait, de la vie ouvrière à Liège. Par contre moi, j'ai voulu effectivement recréer une époque et une ambiance et c'était impossible de le faire en Belgique. que ce soit à Liège où on voit encore beaucoup d'endroits qui ont appartenu à cette ville-là, mais qui sont gagnés par la modernité ou par la ville. Et moi, mon intérêt premier c'était d'essayer de reconstituer un univers mental ou une époque où il n'y a évidemment pas cette modernité. Donc j'ai dû chercher énormément. Et finalement, on a trouvé dans le nord de la France une cité ouvrière à Gourincourt où il était encore possible de recréer cette époque-là. Finalement, je suis revenu à Liège uniquement pour filmer les scènes de ville qu'on voit assez peu dans le film, qui est donc plus le côté citadin de Victorine, la scène où Elisa suit Victorine en ville. Et là, je suis revenu à Liège pour filmer la ville. Par contre, voilà, c'était plus important pour moi de recréer une époque plutôt qu'un lieu qui était plus possible de recréer. Et ça, c'est le fait du travail de fiction où on a fait un travail historique de recherche sur toute la vie en Wallonie et dans le nord de la France. Et on a choisi de recréer un lieu fictif, en fait, qui rappelle le passé plutôt que faire une copie conforme de ce qui aurait pu se passer à Liège à l'époque. Les acteurs de vos deux derniers films sont français. Est-ce un choix délibéré pour ne pas permettre une localisation stigmatisée par des accents régionaux ? Moi, j'ai commencé à faire du cinéma. Moi, je suis bruxellois, donc j'ai fait des films d'abord assez bruxellois, où on peut même dire, comment, assez belges, où j'ai utilisé des acteurs. J'aimais bien même prendre des acteurs flamands qui parlent français parce qu'il y avait des accents. Et puis, mon avant-dernier film, Une liaison pornographique, c'était un film où, justement, j'avais pas besoin de belles études dedans. C'était pas le thème du film. Et j'avais besoin que ça se passe dans une ville assez grande où deux personnes peuvent se trouver et se perdre. Et quant à La Femme de Gilles, le fait que je voulais reconstituer une époque, donner un budget assez considérable, j'étais obligé de prendre des acteurs français, que j'avais envie de prendre, mais que... Et à partir de ce moment-là, j'ai pas voulu faire rentrer des acteurs français dans un moule soi-disant belge. J'ai préféré... Donc ça m'a arrangé aussi de situer l'action plutôt dans le Nord, en tout cas, mais dans le Nord de la France, où là, c'est... Disons, encore une fois, dans la fiction, il y a quelque chose de logique d'avoir deux personnes qui sont françaises dans le Nord de la France. Euh... Voilà. Euh... Avez-vous l'envie de tourner d'autres films sur le sol au Wallon, en traitant des thèmes plus sociaux ? Euh... Ben disons que la plupart des films, curieusement, me viennent souvent de ce que je vis, ou justement de choses qui ont à voir avec le désir. Et... Ça n'a apparemment pour moi pas une importance au niveau de la localisation. Je pourrais avoir envie de faire un film qui se passe dans un vaisseau spatial. J'en ai déjà fait dans mes courts-métrages et je pourrais raconter des choses qui m'intéressent. Je... J'aime la fiction, j'aime parler de... De... Oui, des rapports, des rapports et des problèmes et des rapports entre les êtres humains. Euh... Mais c'est vrai que c'est une question, le fait d'être belge, le fait de... De... Pourquoi, à certains moments, j'ai eu besoin de la belgitude et pourquoi c'est important pour moi d'être belge. Et pourquoi, dans certains films, ça reste important pour moi d'être belge, mais je ne veux pas... Me servir de... De la belgitude pour exprimer les émotions, les sentiments que... Que je veux faire et ça, ça dépend des films, donc... Hum... En fait, je suis partagé, j'ai... En fait, chaque film ou chaque projet vient d'un... D'un sentiment ou d'une idée particulière. Et là, il est possible que je fasse des films... Euh... Avec assez peu d'argent, avec des acteurs belges, j'ai envie de retrouver ça aussi. Ou alors, des films qui viendraient d'une autre envie, où... La Belgique n'est pas obligatoirement... A être mise en scène dans le film. Sous-titrage ST' 501